Et comme à chaque fin de l'émission, c'est le moment plaisir, celui de retrouver les journalistes de la rédaction de Sciences et Vie, le magazine. Elsa Abdoun, bonjour. Bonjour. Vous êtes venue avec la photo d'une rose, mais pas tout à fait comme les autres. Effectivement. Qu'est-ce qui se passe là ? C'est une rose rechargeable. Une rose rechargeable, comme une batterie. Exactement. Elle a été créée dans un laboratoire suédois révélé en 2017. Les chercheurs au départ ont pris une rose tout ce qu'il y a de plus classique, peut-être achetée chez le fleuriste. Ils l'ont mise dans un vase, sauf que dans ce vase, il n'y avait pas de l'eau, mais une solution bien particulière qui contenait des polymères de carbone qui sont capables de conduire l'électricité. Et la rose a bu cette solution comme s'il s'agissait d'eau. Et les polymères de carbone ont pénétré le réseau vasculaire de la plante jusqu'à y constituer un véritable circuit électronique. Et les chercheurs ont pu confirmer que ce circuit était capable de conduire l'électricité et même d'en stocker suffisamment pour alimenter un petit appareil électronique pendant quelques minutes. Une rose batterie. Formidable. Alors ce genre d'études, ça se fait aussi partout dans le monde. D'autres labos travaillent dessus. Il y a quelques laboratoires pionniers, effectivement. Ils sont pionniers de ce qu'on appelle la bionique, c'est-à-dire l'alliance du vivant et de l'inerte, de l'organique et de l'inorganique, des plantes en particulier et des nanotechnologies ou des circuits électroniques. Alors dans l'article que vous avez fait dans Science Evil Magazine, on parle du cresson aussi ? Oui. Il y a effectivement un cresson qui a été créé, qui est lumineux et qui a été créé dans un laboratoire du Massachusetts Institute of Technology. Le MIT. MIT américain, très célèbre, le laboratoire de Michael Strano. Et pour faire ce cresson lumineux, les chercheurs ont inséré dans les feuilles de la plante, à l'aide d'une chambre pressurisée, des nanoparticules et notamment des nanoparticules fluorescentes. Et ce cresson avait une luminosité qui était plusieurs centaines de fois supérieure à ce qui a été créé par modification génétique jusqu'à présent. Un cresson lumineux. Bientôt on va s'éclairer avec un champ de cresson. Oui, ce qui est le plus fou. Alors on en est encore loin. Je tiens à préciser, la luminosité pour l'instant elle est encore faible. Mais ce qui est amusant, c'est que les chercheurs sont même allés jusqu'à trouver des réactions chimiques pour, en temps réel, allumer et éteindre ces plantes. Quand on met une molécule, la plante s'allume, une autre... Un interrupteur. Extraordinaire. Autre exemple, les épinards cette fois-ci. Oui. Toujours dans le même laboratoire, un épinard capable de détecter des explosifs dans son environnement et d'aller envoyer un signal à un smartphone situé à distance. Alors comment ça marche ? Eh bien, l'épinard. Dans cet épinard, les chercheurs ont inséré des nanotubes de carbone qui émettent de la fluorescence infrarouge. Il y a ça. Et ils ont aussi mis des molécules, cette fois-ci biologiques, capables de réagir avec des composés nitro-aromatiques. C'est ce qui constitue certains explosifs. Et ils les ont assemblés de manière à ce que, quand il y a des composés nitro-aromatiques dans l'environnement de la plante, l'émission de fluorescence diminue. Et cette diminution est détectée par un smartphone qui se trouve à un mètre de distance. Avec un smartphone, je l'approche de mon épinard, je sais s'il y a ou pas des explosifs dans le coin. Extraordinaire. Allez, un dernier exemple. La fameuse arabette des dames. L'arabette des dames, c'est la plante star des laboratoires. Celle sur laquelle beaucoup d'expériences de biologie végétale sont faites. On la connaît par cœur, cette plante. Les biologistes, effectivement, en sont fans. Et sur cette arabette, là, c'est la photosynthèse qui a été optimisée. La photosynthèse, c'est la capacité des plantes à absorber la lumière du soleil et à la transformer en énergie vitale. C'est un processus qui fait l'objet de millions d'années d'évolution. Et pourtant, des scientifiques, en ajoutant des nanotubes de carbone à nouveau, ont réussi à l'augmenter, à augmenter son efficacité de 30%. Comment ils ont fait ? En fait, la photosynthèse, elle consiste en l'absorption, naturellement, de certaines longueurs d'onde. Oui. Pas toutes, pas toutes les longueurs d'onde de la lumière du soleil. Et les nanotubes de carbone, eh bien, étaient capables d'absorber d'autres longueurs d'onde. Ils ont intégré, à l'aide d'une seringue, ces nanotubes de carbone dans les feuilles de la rabette des dames. Et ces nanotubes se sont véritablement intégrés à tout le processus chimique. Et ça a créé cette augmentation d'efficacité. Combien en pourcentage ? 30%. 30% de plus. C'est formidable. Mais à quoi ça sert, tout ça ? Alors, l'intérêt de ces recherches, il est avant tout fondamental, théorique. Pour les chercheurs, l'idée, c'est de pouvoir tester les limites du vivant, de voir comment il est possible de faire collaborer, comme je vous le disais, le vivant et l'inerte. Et ensuite, il y a effectivement des applications, mais qui sont extrêmement futuristes. C'est, par exemple, pour la rose, qui stocke l'électricité. On peut imaginer que dans un futur très lointain, on serait capable d'aller transformer les plantes en véritable panneau solaire, si on arrive à récupérer l'énergie de la photosynthèse et ensuite à la stocker à l'intérieur des plantes. Autre exemple, c'est le cresson lumineux. On peut imaginer qu'il serait intéressant de se débarrasser des lampes en plastique pour les remplacer par des plantes lumineuses biodégradables. Des plantes cyborgs. Certes, c'est pour un futur lointain, mais ça veut dire que le présent est déjà passionnant. Ça veut dire aussi qu'on va se retrouver très bientôt pour un nouvel épisode du Mac de la science. D'ici là, n'oubliez jamais que la curiosité, décidément, n'est pas un vilain défaut. À bientôt. Sous-titrage ST' 501